La tempête Joachim devrait traverser le nord-ouest de la France ce jeudi soir. La Vendée reste donc en vigilance orange comme beaucoup d'autres départements. On peut donc parler de première tempête hivernale. Mais pour comprendre un peu mieux, Armel Pavajo nous a rejoint. Bonjour Armel. Bonjour. Alors on parle évidemment de vigilance, mais à quoi peut-on s'attendre finalement ? En fait il y a deux vigilances pour la nuit, donc cette nuit. La première c'est une vigilance vent violente parce qu'en fait on dépasse les 100 km heure dans les terres. C'est-à-dire qu'on attend des pointes à 120 km heure dans les terres et 140 sur le littoral. Ensuite il y a une deuxième vigilance qui s'appelle vague-summersion. Une vigilance vague-summersion. En fait on a une très forte houle puisqu'on va avoir des vagues de 8-9 mètres de haut sur le large. J'ai l'impression qu'on n'a pas sur le bord, mais ça veut dire quand même de grosses vagues près du littoral. Et dans ces cas-là, les vagues peuvent déferler sur les terres. Donc on sera aussi vigilant au niveau des estuaires parce qu'on attend de bons cumuls d'eau. Avec les pluies et puis il y a aussi cette mer qui veut rentrer dans les estuaires. Et donc on peut avoir un niveau qui augmente assez rapidement. Donc on sera vigilant aussi au niveau des estuaires, des inondations. Et alors est-ce qu'on peut penser à une tempête Xyntia, une deuxième tempête Xyntia ? Alors on est dans un système qui est complètement différent. La première chose, on n'est pas du tout sur les mêmes coefficients de marée puisque pour Xyntia, on avait des coefficients qui étaient supérieurs à 100. Là on est sur des coefficients qui sont inférieurs à 70, donc un niveau de mer qui est inférieur. Et puis il y a un autre point, on est aussi sur des vents qui sont moins forts puisque Xyntia en attendait. On a eu 150 à 160 km heure. Là on parle plutôt de 130, 140 km heure. Voilà, donc on n'est pas sur le même système. En attendant la nature, on ne sait jamais ce qu'elle peut faire. Donc il faut rester vigilant. Évidemment et on s'en doute, la nuit ne sera donc pas calme. Merci Arnaud.